Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir appliquer l'inégalité de concentration dans le but de déterminer la taille d'un échantillon. Alors ici, on nous donne une variable aléatoire x qui suit une loi de Bernoulli de paramètre 0,2. On considère un échantillon de n variables aléatoires. Alors justement, n est inconnu, c'est le n qu'on va vouloir déterminer. Et chacune de ces variables aléatoires suit la même loi que x, c'est-à-dire la loi de Bernoulli de paramètre 0,2. A partir de là, on appelle mn la variable aléatoire moyenne qui est associée à cet échantillon. Donc mn, c'est la moyenne de toutes nos variables aléatoires, de nos n variables aléatoires de notre échantillon. On nous demande donc de déterminer la taille n de l'échantillon telle que, évidemment, il faut bien une condition pour pouvoir déterminer n. Alors telle que, la probabilité que la moyenne mn appartienne à l'intervalle 0,03-0,37 soit supérieure à 0,95. Ça fait quand même beaucoup de données, beaucoup d'inconnues. On va déjà commencer par traduire la toute dernière phrase de notre énoncé, c'est-à-dire la question. Et on va déjà commencer par écrire la moyenne mn appartient à l'intervalle ouvert 0,03-0,37. Alors ça, c'est assez facile à écrire. Ça s'écrit mn compris, strictement, entre 0,03 et 0,37. Mais l'énoncé parle de probabilité. C'est la probabilité que mn se situe là-dedans. Donc je vais écrire p2 0,03-0,37 en cadre mn. Et cette probabilité, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, cette probabilité est supérieure à 0,95. Donc ceci est supérieur ou égal à 0,95. Voilà, alors c'est déjà une bonne chose, on y voit un peu plus clair, parce que là, on sait maintenant où se trouve l'inconnu. L'inconnu se trouve ici, c'est n. Seulement l'inconnu, bon, on a l'habitude, pour trouver la valeur d'une inconnue, de résoudre une équation. Là, on ne voit pas trop comment résoudre une équation. Donc il va falloir modifier l'écriture de cette probabilité. Et pour cela, on va s'appuyer sur une inégalité connue de notre cours, qui s'appelle l'inégalité de concentration, qu'on va rappeler. Qui nous dit que, pour n'importe quelle valeur de delta strictement positive, eh bien, la probabilité que la différence mn moins e2x en valeur absolue soit supérieure ou égale à delta, eh bien, cette probabilité est majorée par v2x sur n delta carré. Là encore, ça fait beaucoup d'informations et également beaucoup de variables. On va essayer de traduire par un petit schéma ce que signifie cette probabilité. Alors, ce qu'il faut déjà interpréter, c'est la différence mn moins e2x en valeur absolue supérieure ou égale à delta. Ça, ce n'est pas évident à comprendre. Et pour mieux le comprendre, on va prendre un autre exemple. Si je prends, par exemple, la différence a moins b en valeur absolue, qui doit être plus grand que 5. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, ça signifie, en fait, que je veux que l'écart entre a et b soit supérieur à 5, mais peu importe que a soit devant b ou b soit devant a, puisque je le mets en valeur absolue. Du coup, s'il y a plus grand que b ou b plus grand que a, de toute façon, ça ramènera à quelque chose de positif. Donc, ceci traduit simplement le fait que la distance entre a et b est supérieure à 5. Alors, nous, dans notre inégalité de concentration, on ne parle pas de a et b, mais on parle de mn et de l'espérance de x. L'espérance de x, on peut la calculer. Elle est connue et on peut obtenir sa valeur. Donc, on va la placer ici. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est que la différence entre mn et l'espérance de x dépasse delta. C'est-à-dire que la distance entre mn et e2x dépasse delta. Alors, je vais prendre ce delta, je vais l'envoyer à gauche et à droite. Là, je vais donc enlever delta et là, je vais rajouter delta. Et nous, on voudrait que la différence entre e2x et mn soit plus grande que delta. Ce qui veut dire que ce mn doit se situer dans cette zone-là. De cette façon-là, si j'ai un mn qui est par exemple ici, la distance entre mn et e2x, on le voit bien, est supérieure à delta. Et je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. Et je dois faire d'ailleurs la même chose de l'autre côté. La différence entre mn et e2x doit être supérieure à delta. Donc, mn doit se situer ici. Si je mets mn ici, j'aurai une distance entre e2x et mn qui sera inférieure à delta. Donc, on est certain que mn se trouve dans cette zone. La gmn et la gmn. Comme on a une inégalité large, on peut mettre les crochets dans ce sens, de façon ici à emmener avec soi la borne. Ça, c'est la traduction de la probabilité. Autrement dit, on cherche la probabilité que mn se trouve suffisamment éloigné de l'espérance. Et ce suffisamment est donné par delta. C'est delta qui nous dit de combien on veut que mn et e2x soient éloignés. Alors, la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais on va dire souvent, la valeur de delta est fonction de l'écart-type de x. On va donner pour delta, par exemple, du 1 sigma ou du 2 sigma de x. Mais bon, après, ça dépend des exercices. On va voir ici que ce n'est pas vraiment le cas. Eh bien, pour finir, maintenant qu'on a bien compris ce que signifie le membre de gauche, c'est-à-dire la probabilité que mn se trouve ici, donc suffisamment éloigné de e2x, eh bien, cette probabilité, elle est majorée. On reçoit un majorant. Et quel est ce majorant ? Alors là aussi, c'est une expression assez lourde. Ce majorant est égal à la variance de x divisé par n fois delta carré. Alors, bon, voilà, il faut juste le prendre comme une formule. Et de cette façon-là, eh bien, l'inégalité de concentration nous permet de majorer la probabilité, donc la dispersion autour de notre espérance. Alors, comment on va trouver notre n ? Eh bien, on va appliquer l'inégalité de concentration là-dessus. C'est-à-dire qu'il faudrait transformer cette inégalité en l'inégalité de concentration pour faire apparaître n. Et le n, il va apparaître ici, en fait. On va le voir. Pour cela, eh bien, il faudrait déjà modifier cette écriture de façon à avoir ce qui est calculé dans la probabilité de l'inégalité de concentration, c'est-à-dire la valeur absolue de la différence de mn et e2x. On sent bien qu'on va avoir besoin de e2x et on va déjà commencer par calculer e2x. Et là, ça va aller très vite parce que x suit une loi de Bernoulli de paramètre 0,2. Or, pour une loi de Bernoulli, l'espérance de x, c'est p. C'est directement le paramètre. Autrement dit, e2x égale 0,2. Donc là, à la place de e2x, je vais l'écrire en dessous ici, e2x égale p égale 0,2, donc. Mais ici, à la place de e2x, je peux donc mettre 0,2. Je sais que là, je me trouve en 0,2. On voudrait donc savoir maintenant comment est défini cet éloignement de mn par rapport à notre espérance de 0,2. Donc, ce qu'il faudrait ici, c'est faire apparaître l'espérance. Parce que là, comme elle est, on ne voit pas apparaître l'espérance. Alors qu'on voit bien que dans la formule, on aura mn moins e2x. Donc, on va faire apparaître l'espérance partant de cette inégalité. Et recopions cette inégalité. Alors, si on veut mn moins l'espérance, eh bien, il suffit de l'écrire. mn moins l'espérance, c'est-à-dire moins 0,2. Si je fais mn moins 0,2 ici sur la valeur centrale de mon inégalité, eh bien, je vais faire la même chose à gauche. 0,03 moins 0,2 et 0,37 moins 0,2. Reste à encadrer mn, ça fait donc... mn moins 0,2, pardon. Ça fait donc 0,37 moins 0,2, 0,17. Et 0,03 moins 0,2 moins 0,17. Ce qui signifie que la différence entre mn et 0,2 est comprise entre moins 0,17 et plus 0,17. Donc, cette différence en valeur absolue, elle est inférieure à 0,17. Bien, écrivons-le en valeur absolue. Soit mn moins 0,2 inférieur à 0,17. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'on a quand même sacrément avancé par rapport à notre inégalité de concentration. On peut donc remplacer maintenant dans cette écriture et traduire autrement cette écriture. Cela va donner quoi ? Ce valeur va donner la probabilité que... On part d'ici, on part d'ici, on est arrivé ici. La valeur absolue de mn moins 0,2 inférieure à 0,17. Ceci est supérieur ou égal à 0,95. Alors, ce n'est pas tout à fait l'inégalité de concentration. En fait, ce qui est calculé dans l'inégalité de concentration, c'est juste l'événement contraire. Alors, si c'est l'événement contraire, faisons-le apparaître. On va écrire ici la probabilité de l'événement contraire de mn moins 0,2 en valeur absolue inférieur à 0,17. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne 1 moins la probabilité de mn moins 0,2 en valeur absolue supérieure ou égal à 0,17. Ceci est toujours supérieur ou égal à 0,95. On y est presque. On enlève un de chaque côté. Soit moins probabilité de cet événement supérieur ou égal à moins 0,05. On fait disparaître les moins, ce qui retourne ici notre inégalité. Et on obtient la probabilité que la différence mn moins 0,2 en valeur absolue soit supérieure à 0,17 et majorée par 0,05. Et là, on voit qu'on n'est quand même pas très loin de l'inégalité de concentration. On retrouve ici mn, l'espérance. On retrouve la note delta. Donc, on connaît maintenant notre delta qui vaut 0,17. Et on a là notre majorant. On voit qu'il ne nous reste plus grand-chose pour déterminer la valeur de n. On va juste garder maintenant cette écriture-là, qui est en fait la traduction de celle-ci. C'est exactement la même chose. Il y a équivalence entre ces deux inégalités. Et on va donc partir maintenant de cette inégalité pour trouver la valeur de n. Voilà. Donc, on cherche quels sont les n qui peuvent vérifier cette inégalité. La probabilité que la différence entre mn et l'espérance en valeur absolue soit plus grande que 0,17. Cette probabilité doit être majorée par 0,05. Pour comprendre toujours, j'ai repris le petit schéma de tout à l'heure. On retrouve ici donc notre espérance. Et je veux que mn soit suffisamment éloigné. Ce suffisamment éloigné se traduit par une distance supérieure à 0,17. Comme c'est en valeur absolue, ça peut être à droite ou à gauche. Donc, mn se situe ici. La probabilité que mn se situe dans cette zone-là, elle est inférieure ou égale à 0,05. Ok, elle est inférieure ou égale à 0,05, mais pas toujours. Pas pour toutes les tailles d'échantillons. La question est, pour quelle valeur de n ceci est vrai ? Eh bien, si j'applique l'inégalité de concentration, ça va me donner quoi ? Ça va me donner que la probabilité que la différence mn moins 0,2 en valeur absolue supérieure à 0,17 est inférieure ou égale à v de x sur n fois delta carré. Mais ici, on ne va pas garder très longtemps le delta carré, parce que delta est connu. Delta, on le voit ici, delta est égal à 0,17. On peut l'écrire en dessous. Ce qui veut dire que là, j'ai n fois 0,17 au carré. Et v de x ? Ben, v de x, on ne va pas non plus le garder comme ça. Parce que v de x, comme tout à l'heure pour l'espérance, on peut calculer v de x. On connaît une formule qui nous donne l'invariance d'une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli. La formule, c'est p fois 1 moins p. Donc, v de x, je peux calculer. P, c'est 0,2. Donc, 1 moins p, c'est 0,8, le complément à 1. Si je fais 0,2 fois 0,8, j'obtiens 0,16. Ce qui veut dire que ici, je peux remplacer v de x par 0,16. Et nous, on cherche quoi ? On cherche les valeurs de n telles que cette probabilité soit inférieure ou égale à 0,05. Mais cette probabilité, je la retrouve ici, inférieure à ceci. Donc, dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que le majorant donné par l'inégalité de concentration soit lui-même inférieur à 0,05. Ce qui veut dire que si j'arrive à trouver n telles que cette inégalité soit vraie, ou les n telles que cette inégalité soit vraie, c'est un peu plus juste, eh bien, j'aurai déterminé la taille de mon échantillon. Mais ceci, c'est quoi ? Ceci, c'est une inéquation d'inconnu n qu'on sait résoudre. Bien, résolvons-la. Voilà, j'ai donc recopié mon inéquation. Alors, j'ai ici le n qui se trouve au dénominateur. Ce qu'on propose, c'est de tout inverser ici. Donc, on va utiliser la fonction inverse. Alors, attention, si tu utilises la fonction inverse, la fonction inverse étant décroissante, l'inégalité se retourne. Ça nous donne n multiplié par 0,17 au carré, le tout sur 0,16. Ceci est supérieur ou égal à 1 sur 0,05. Soit n supérieur ou égal à 1 sur 0,05 multiplié par 0,16 sur 0,17 au carré. Alors, je passe sur les calculs. Ici, on trouve environ 110,7. Mais on rappelle que n, c'est la taille de l'échantillon. Donc, n, c'est un nombre entier. On veut donc le premier entier qui dépasse environ 110,7. On l'a, ce premier entier. Du coup, c'est 111. Donc, en fait, n est supérieur ou égal à 111. Eh bien, on a la réponse. C'est n supérieur ou égal à 111. Pour un échantillon qui va au-delà de 111, 111 compris, la probabilité que mn soit suffisamment éloignée de l'espérance de x, suffisamment étant dictée par une différence de 0,17, c'est notre delta. Eh bien, pour que cette probabilité soit inférieure ou égale à 0,05, il faut prendre un échantillon supérieur ou égal à 111. Et cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada